Suivez toute l'actualité du Téfoc avec Terville Lavage Auto. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine, je suis à la soirée de présentation des équipes du Téfoc, ici dans la concession Volvo à Tourville. Durant cette émission, nous allons évoquer les objectifs de la saison 2022-2023, le recrutement et bien sûr la première participation à la Coupe d'Europe pour le club de Terville-Florenche. Quels sont les autres thèmes de la soirée ? On découvre ça tout de suite dans le sommaire. Daniel Mrokovski, le président du Téfoc, est le premier invité de cette émission. Il reviendra sur la saison 2021-2022 historique, sur l'arrivée de nouveaux sponsors et des projets de développement du club de Terville-Florenche. Puis retour sur le titre de championne de France professionnelle, glanée ce week-end par Flora Pili. L'Anna Borienne de 25 ans et jeune mère a battu au point la tenante du titre Elsa et Matt. Dans la deuxième partie de l'émission, Romain Pitou, l'entraîneur du Téfoc évoquera les objectifs pour la saison 2022-2023. Il effectuera aussi un point sur le recrutement et sur la première participation de son équipe en Coupe d'Europe. Et pour finir, focus sur le premier match de la saison du club de roller derby de Metz. Malgré la défaite face à Romirmont, les joueuses ont affiché une combativité exceptionnelle. Voilà pour le programme. Tout de suite, place au sport. D'ici quelques instants, retrouvez un entretien avec Daniel Morokowski, le président du Téfoc. Un entretien enregistré juste avant cette soirée de présentation. Mais pour l'heure, je vous laisse avec le Récap Sport. C'est signé Tim Gérard. Le vainqueur du Ballon d'Or 2022. Et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi, Karim Benzema. Cabine Ouvée et Ballon d'Or. Eh les gars, j'ai chialé devant mon écran. C'est juste... C'est les émotions en fait. Enfin, pour fêter ce titre et pour cet enfant de lion, un peu de funk. Vous avez pu le vivre en direct sur Moselle TV. Les canonniers se sont offerts le bouillant derby face à Jef au Mécourt, 67-62. Grâce à Alexandre Karolac, 17 points et Kevin Kali, 11 pions. Les Messins ont fait déjouer les verts. C'est la cinquième victoire consécutive pour Metz. Et ça, évidemment, on aime. Football maintenant, le sixième tour de la Coupe de France s'est disputé ce week-end. Déjà présent au septième tour de la Coupe de France en 2020 et en 2021, Léon Bourgeois ont obtenu sur la pelouse de Longeville-les-Saint-Avold leur ticket avec une victoire 4-1. Pas mal ! Bien qu'ayant rapidement ouvert le score, les Sarre-Bourgeois ont cédé en fin de match avant de laisser échapper la qualification au tir au but à Geis Paul Scheim. 1-1, 5 tir au but à 3. Le match et le coup, Rukange, a été arrêté après des débordements. La commission de discipline décidera du sort du match. Enfin, 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 Hugo Imbert retrouve le top 100 mondial et ça, c'est magnifique ! Et ce, malgré sa défaite contre l'italien Matteo Arnaldi en 2-7-6-3-6-4 en demi-finale du Challenger de Saint-Tropez. Ah là là, on l'aime ce Hugo et on lui souhaite bien évidemment le meilleur ! Décidément, le RC Metz-Moselle n'y arrive toujours pas. C'est une nouvelle défaite pour les Messins, la 5e en autant de matchs, ce dimanche contre le 15 de Dombe, 33-17. Comme depuis le début de la saison, les hommes de Gérogas pêchent en début de match. Ils étaient menés 8-0 après seulement 7 minutes de jeu. Prochain match ce week-end face à Pontarlier. Et on termine avec la nouvelle victoire de Jan Schreub. Il est vraiment insatiable ! Sur cet air, le Sargueminois a remporté pour la 5e fois d'affilée les 10 km de Sarguemines en 29 minutes 50 secondes. Moi, je ne le ferai pas perso. On le retrouvera d'ici quelques semaines pour les 10 km de Nancy. Et bien sûr, on lui souhaite un super temps ! Voilà, c'est tout pour moi. Je retourne célébrer le premier ballon d'or de Karim Benzema. Je vais aussi m'entraîner à faire un peu de course, histoire de pouvoir battre un jour Jan Schreub. Ciao, ciao ! Je suis maintenant avec Daniel Mrokowski, le président du TFOC, juste avant la soirée de présentation des équipes. Salut Daniel ! Salut ! Alors, ça y est, la saison est lancée avec cette soirée qui va débuter d'ici quelques instants. Une soirée pour présenter à la fois l'équipe professionnelle, mais aussi l'équipe du centre de formation. Tout à fait, et aussi pour présenter l'équipe d'encadrement, puisque là aussi, il y a des changements. On a renforcé aussi notre secteur encadrement. Cette année, les objectifs seront élevés pour toutes ces équipes. On sait que les play-offs sont une ambition pour l'équipe première, peut-être une montée pour l'équipe réserve en N2. Et puis on sait, chez les jeunes, le but c'est de progresser. Donc c'est vraiment ça l'idée de la saison 2022-2023. Oui, tout à fait. C'est de progresser tout en travaillant, en continuant le bon travail qui est fait dans ce club depuis un certain nombre d'années. Qui a effectivement permis que nos équipes seniors progressent et soient ambitieuses. Maintenant, à un juste titre, pendant trop longtemps, on a considéré que le Tfoc n'avait pas à être ambitieux parce que c'était un petit club. Nous, depuis quelques années, on prouve le contraire. On est un grand club et on peut être ambitieux. Alors oui, l'équipe professionnelle, les play-offs, c'est l'objectif. On a réussi une saison extraordinaire la saison dernière. Est-ce qu'on va être capable de renouveler un tel exploit ? On verra bien, on va tout faire pour. Mais je pense que voilà, il ne faut pas rêver. Nous, on a les pieds sur terre. Nos objectifs restent pour l'instant atteignables. Et on verra en avançant si on peut augmenter un petit peu la hausse de nos objectifs. Pour ce qui est des jeunes, c'est vrai que les jeunes continuent à travailler. On a un club. D'ailleurs, c'est la devise du Tfoc. C'est club formateur depuis 1993, c'est-à-dire l'année de sa création. Le Tfoc est né en 1993. Et c'est vrai que depuis 1993, on fait de la formation. 546 licenciés, c'est énorme. Énormément de jeunes, bien sûr. Donc, on prend des gamins à partir de 2 ans et demi. On les amène le plus loin possible. On le sait, il y a 3 grands centres de formation en France. Terville en fait partie. Pourquoi la jeunesse ? Pourquoi on mise autant sur la jeunesse ? Tu en parlais un petit peu avant. Mais pourquoi c'est vraiment l'essence du club ? Oui, on n'a pas les moyens financiers que peuvent avoir d'autres équipes. Mais par contre, nous, on a le savoir-faire. On a le savoir-faire, on a l'envie de faire et de bien faire. Et on considère qu'effectivement, la formation, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir briller et pouvoir faire des résultats aussi appréciables que ceux qui ont les moyens et qui achètent des joueuses à prix d'or. Nous, on fait effectivement de la formation. Et comme je disais, la formation, elle s'adresse à tout le monde. Pas seulement aux futures championnes, mais on a des gens qui viennent au volet aussi pour s'y amuser et pour ensuite découvrir le volet de haut niveau, venir encourager leur équipe. Cette équipe-là, cette équipe professionnelle, c'est bien sûr la vitrine du club. C'est elle qui attire et c'est elle qui attire aussi de plus en plus de jeunes qui viennent essayer, découvrir le volet et le pratiquer à tous les niveaux. Et peut-être un jour prendre la place de ces championnes. Évoquons ensemble maintenant le budget, les finances du club. Le budget du club est passé à 900 000 euros. De nouveaux sponsors, comme ici Volvo, rejoignent l'aventure TFOC. C'est une bonne santé financière grâce aux sportifs, on peut le dire comme ça ? Oui, c'est tout à fait ça, bien sûr. Oui, oui, la santé financière n'est pas trop mauvaise, on va dire. Bonne, oui, ça pourrait toujours être meilleur. Avec ce qu'on a connu, le Covid, etc. Oui, mais même si on veut se comparer aux autres équipes de la division, avec notre budget, notre futur budget à 900 et quelques mille euros, on sera malgré tout le plus petit budget à nouveau de la Ligue AF. De peu, on rattrape tout doucement les autres. Donc, c'est ce qu'on se dit aussi en faisant, en continuant à bien travailler et à faire, à attirer au club de nouveaux partenaires économiques. C'est aussi une façon de donner les moyens au club, d'améliorer son potentiel de victoire et son niveau et son classement à la fin de la saison. La Ligue souhaite en 2024 que chaque club ait au moins un million d'euros de budget et stabilisé autour de ce million d'euros. Est-ce que pour le club, pour le TFOC, c'est un objectif atteignable en 2024 ? Oui, on fera tout pour atteindre ce niveau-là. C'est même un million cent, mais la grosse difficulté, c'est que la Ligue Nationale de Volleyball, elle ne compte dans ce budget-là que l'équipe professionnelle et le centre de formation. Nous, le budget qu'on a indiqué tout à l'heure, c'est le budget de l'ensemble du club. C'est le budget également en incluant notre équipe de Nationale 2 dont vous parliez tout à l'heure, cette équipe qui, effectivement, a des ambitions, une équipe jeune, très jeune, dans laquelle jouent la plupart de nos joueuses du centre de formation. Voilà, donc on a effectivement cette équipe de Nationale 2, on a une équipe en pré-national, une équipe en régionale, des tas d'équipes de jeunes. Donc, nous, le budget, c'est le budget de cet ensemble-là. C'est le budget du club, de manière générale. Exact. Donc, on a encore un petit peu de marge. pour rattraper les autres. Vous jouez donc dans la salle 111 à Terreville. C'est une salle municipale qui devient, au fur et à mesure, un peu moins fonctionnelle, où c'est un petit peu plus difficile de pouvoir organiser des grands événements. Quels sont vos souhaits autour de cette salle ? Et est-ce que vous espérez peut-être déménager dans les années qui viennent pour continuer de grandir aussi sur le point vraiment structurel ? Oui, c'est un sujet délicat. C'est un sujet vraiment délicat dans la mesure où cette salle est toute neuve. Cette salle est toute neuve et on y joue depuis la saison dernière. Auparavant, on jouait à Florange. Cette salle de Terreville, c'est vrai, est un petit peu plus fonctionnelle quand même que celle de Florange, même si celle de Terreville, pour l'instant, ne répond pas encore aux normes imposées par la Ligue nationale de volet. Et notamment, on va participer à la Coupe d'Europe cette saison. C'est l'événement de la saison. On va participer à cette Coupe d'Europe. Et là aussi, pour la Coupe d'Europe, on va être obligé d'aménager cette salle, d'y rajouter 400 chaises pour pouvoir amener le potentiel accueil de cette salle à 1 000 spectateurs assis. Donc, c'est vrai que la salle est intéressante, vraiment. Elle ne correspond encore pas tout à fait aux critères imposés. Alors, est-ce qu'on veut déménager ? Non. Est-ce qu'on sera obligé de le faire un jour ? On ne sait pas. Peut-être. Peut-être. Le jour où on nous dira, vous ne pouvez plus jouer dans une salle qui n'est pas aux normes, qui n'est pas conforme aux règlements. Eh bien, on sera obligé d'essayer de trouver ailleurs. Par contre, c'est vrai que moi, je considère que ce qui manque dans ce Nord-Moselland, c'est vraiment une belle grande salle qui permette d'accueillir des événements aussi bien sportifs que culturels. Une salle qui permettrait sans doute aux TFOC et peut-être à d'autres associations d'y faire quelques matchs de championnat, pouvoir accueillir lors de matchs de gala un nombre de spectateurs un petit peu plus important que la capacité actuelle. Donc voilà, moi, ça, c'est mon souhait. Il y a peut-être aussi, on le sait, que le club veut continuer de grandir. Est-ce que se rapprocher de Thionville, est-ce que ça peut être un choix pour le club pour continuer de grandir et d'évoluer ? Sincèrement, non. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le choix du club. Nous, on est Terville-Florenges. C'est ça, notre identité. Comme je disais tout à l'heure, on verra bien ce que nous réserve l'avenir et éventuellement quels sont les empêchements qu'on aura à continuer à être Terville-Florenges et à continuer à jouer dans notre salle. Mais pour l'instant, il n'y a pas particulièrement... Je n'y vois aucun inconvénient non plus. Je m'entends parfaitement bien avec le maire de Thionville et président de la communauté d'Aglo. On se voit régulièrement, on s'entend très bien. Il soutient le club, c'est évident. Notre club, pour l'instant, c'est Terville-Florenges. Et le fait de se rapprocher d'une autre ville, à mon avis, ne nous permettra pas de grandir forcément plus vite. Donc, ce n'est pas un projet sur le court terme. Ah non, ce n'est pas un projet du Téphoc. Merci, Daniel. Et bonne saison avec le Téphoc. Et on espère que le club continuera de briller au plus haut niveau. Merci, c'est très gentil. A bientôt. Poursuivons maintenant cette émission avec l'événement du week-end. Trois ans après son titre de championne de France amateur, Flora Pili réitère son exploit, mais cette fois-ci en professionnel. La naborienne de 25 ans a raflé la ceinture de championne de France des poids super légers en battant au point Elsa Emat. C'est un reportage signé Emma Faketti. La rage au ventre, Flora Pili, conseillère municipale le jour et boxeuse au boxing club de Saint-Avaux de la nuit, s'élance sur le ring dans la catégorie des poids super légers. Pour son premier championnat de France, elle affronte la licenciée de l'Essoubois, Elsa Emma. On a joué surtout la stratégie parce qu'on savait que c'était un adversaire qui allait tenir la route, qui était coriace. Donc on en voulait travailler sur la précision et sur l'impact des coups. Et c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai ressenti des bonnes sensations. Et après un combat acharné prévu en huit rounds de deux minutes, le verdict tombe. En rouge, 78. En bleu, 74. Victoire au point de juge à un. Énormément, énormément de fierté parce qu'on a travaillé pour. Je reviens d'une grossesse. Ça fait un an que j'ai accouché d'une petite fille. Donc on a travaillé pour. Et je suis fière d'être venue au haut niveau après avoir une petite fille. Et je pense que c'est le plus grand des succès. Un sacre devant plus de 500 personnes. L'aboutissement d'une préparation de trois mois avec son entraîneur. La différence a été faite par la précision des coups. On l'a tous vu. Elle a été beaucoup plus précise dans ses coups, dans l'impact des coups qu'on a travaillé. Et puis aussi, elle a tout le temps rendu les coups. Quand elle a été agressée même à la fin, elle a toujours répondu. Bloquer, répondre. C'est ce qu'on avait décidé de faire et de mettre en place. Trois ans après avoir été sacrée chez les amateurs, Flora Pili s'impose en boxe professionnelle. Maintenant, c'est le championnat d'Europe qu'elle vise. La Mosellane de 25 ans reste toujours invaincue en six sorties. Je suis maintenant avec Romain Pitou, l'entraîneur de l'équipe professionnelle. Salut Romain. Bonjour. Alors, quatrième la saison dernière, une demi-finale lors des playoffs, une qualification pour la première fois de l'histoire du club en Coupe d'Europe, un titre de meilleur entraîneur. Romain, est-ce que tu as réalisé ce qui s'est passé il y a quelques mois ? Alors, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser et on en a reparlé ce week-end parce qu'on vient de Nantes où on a recroisé Taylor Mims et Isaline, c'est Gévaïder. Et on a dit que malheureusement, il fallait qu'on close la page de la saison dernière. Mais oui, on a réalisé, on a bien profité. Maintenant, il faut repartir sur une autre aventure. Comment on vit dans le fait que souvent dans le volet, les joueuses tournent, restent une saison, deux saisons. Comment on arrive à vivre ça, le fait de devoir reconstruire régulièrement une équipe et surtout un staff et vraiment un groupe ? Ça, c'est une habitude de maintenant. C'est sûr que la saison dernière, on avait réussi à garder six filles sur dix, donc c'était génial. On reconstruit cette année à 80%. C'est tout à fait autre chose, mais j'espère qu'il y a des filles qui voudront et qui pourront rester avec nous. Mais non, c'est notre travail. On sait qu'au volet, c'est des contrats d'un an et donc on reconstruit d'une année sur l'autre. Et c'est aussi ce qui est intéressant. Tu aimes bien ce challenge-là. Oui, c'est ce que je dis aux filles souvent. Si on fait une fois une chose bien, c'est de la chance. Donc là, j'ai eu le titre des meilleurs entraîneurs. Il va falloir prouver que ce n'était pas de la chance et que ce n'était pas un one-shot. Alors, j'espère l'avoir, mais je sais très bien qu'il ne faut pas le reprouver tout de suite sur les prochaines saisons. Évoquons maintenant la saison 2022-2023. Donc, 80% de l'effectif a été renouvelé. Vous avez gardé Mariam, Sidibé, la centrale capitaine et Ken Alwhite, vraiment l'autre capitaine, on peut dire la capitaine du vestiaire et de l'ambiance. Comment est-ce que tu as composé avec la cellule de recrutement ce nouveau effectif ? Alors, en effet, on a réussi à garder Mariam Sidibé qui a été aussi élue meilleure centrale du championnat. Et on a réussi à garder Kendall. À la base, on devait se séparer. Et puis, on a réussi à trouver un accord. Qu'est-ce qui a fait la différence pour la garder une saison de plus ? Non, je pense que le fait d'avoir la Coupe d'Europe, c'est ce qui a fait la différence. L'entraîneur de l'équipe nationale des États-Unis lui avait demandé de trouver un championnat plus intéressant. Mais il y a la libéraux titulaire qui est arrivée en France à Béziers. Donc, ça prouve que le championnat français, il est très intéressant. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a réussi à la garder. Et comment tu juges de manière générale le recrutement des huit filles qui viennent épauler ces deux autres filles qui étaient déjà au club ? Alors, il y a vraiment un grand écart dans le recrutement. Parce que, par exemple, Aminata Dia, c'est une pure terre-villoise. C'est une fille, c'est drôle, mais je l'ai eue à l'école primaire quand j'étais entraîneur chez les amateurs et que je faisais les interventions scolaires. Et donc là, on lui signe son premier contrat. Donc, ça, c'est bien parce que ça prouve la formation du club. Ça prouve tout ce qu'on fait sur la partie amateur. Et ça récompense le travail de tous les éducateurs qu'elle a eus et de son chemin. Et puis, à côté de ça, il y a sur le même poste, mais Alicia Ogoms, qui a joué dans les plus grands championnats, en Pologne, en Italie, et qui vient chez nous. Donc, c'est vraiment un recrutement entre l'expérience et l'inexpérience, entre la sagesse de l'âge avec une équipe qui est un petit peu plus vieille que l'année dernière, par exemple, à La Passe, mais beaucoup plus jeune sur les postes 4. Donc, il va falloir que la mayonnaise, elle prenne. Et j'espère qu'on aura de bons résultats. Et parlons de Taylor Mims. Tu l'évoquais il y a quelques instants. Elle est partie à Nantes. Vous l'avez remplacée par une autre Taylor, Taylor Fricano. A quelle joueuse est-ce qu'on doit s'attendre et comment est-ce qu'elle peut performer ? On sait que Mims était la meilleure marqueuse du championnat la saison dernière. Alors, il ne faut déjà pas s'attendre à Taylor Mims parce que c'est deux styles qui sont totalement différents. J'ai envie de dire que Taylor Mims, c'était plus puissant et moins technique. Et donc, Taylor Fricano, c'est un peu plus technique, mais moins puissant. Après, elles ont des similitudes. Par exemple, le bloc, c'est une de leurs forces aux deux. Et j'espère qu'elle va me bloquer aussi bien que Taylor Mims. Mais non, non, c'est voilà. Taylor Mims, on a réussi à la développer. Elle a été à Nantes dans un club qui a une très grosse ambition et qui a fait un très gros effort financier pour s'offrir ses moyens. Donc, on l'a vu ce week-end. Elle était très contente de nous revoir parce qu'humainement, c'était quelqu'un de génial et qui en a très, très bien travaillé. Et la récompense, elle est arrivée. Elle a eu un contrat où financièrement, c'est beaucoup mieux qu'au TFOC. Et voilà, donc ça prouve qu'on peut venir au TFOC travailler et après avoir de meilleurs contrats. Et nous, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Et est-ce que tu peux peut-être pronostiquer quelque chose ? Est-ce que tu sens qu'il y a une joueuse qui va briller dans cette équipe ? Que tu sens qu'elle peut peut-être devenir l'une des grosses joueuses du club et du TFOC ? Alors, contrairement aux autres années, j'aimerais qu'il n'y en ait pas qu'une qui brille. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais je pense que Greta Kiss, ça peut être une très bonne surprise. Je pense que Barbara Kosekova, c'est une fille qui a de l'expérience, qui a 27, 28 ans, qui a de l'expérience et qui peut s'ouvrir le championnat français grâce à nous. Alors, le seul problème pour l'instant, c'est qu'il y a beaucoup de gentilles. Il va falloir qu'elles soient un petit peu plus méchantes sur le terrain. On te connaît, tu es capable de bien gueuler, de les mettre en condition. Oui, de toute façon, elles ont déjà joué un petit peu pendant les matchs à Nico. Donc, elles savent que je suis très gentil en dehors du terrain, mais qu'une fois que c'est volé, c'est 100% volé. C'est régulier. Évoquons donc le championnat, tu en parles. Romain, est-ce que cette année, vous serez le petit qui va encore embêter les grands ou vous êtes un grand qui va jouer, qui vise et qui peut viser les playoffs ? Alors, il y en a beaucoup qui se moquent de moi en ce moment et qui disent « je suis un peu comme Guirou », mais non, on reste le petit. Alors, je ne sais plus si on est le plus petit budget, mais en tout cas, on est dans les deux, trois derniers budgets. En jouant la Coupe d'Europe, en ayant un centre de formation, alors que par exemple, Chamalières, ils n'ont pas de centre de formation, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Donc forcément, l'argent est beaucoup plus sur le terrain que dans notre structure comme chez nous. Mais voilà, l'expérience que j'ai et le développement qu'on a fait par rapport à l'année dernière, c'est ça, c'est de savoir qu'on peut gagner contre tout le monde, même avec un budget sur le terrain qui est plus faible. Donc, il faut y croire. Il faut croire que le petit peut battre le plus grand. Et puis, on l'a montré l'année dernière, mais il ne faut pas penser que ça doit être que du one shot. Il faut se dire que ça peut être… Alors, tous les week-ends, ça serait un peu compliqué, mais ça peut arriver plus souvent qu'une fois dans la saison. Et concrètement, est-ce qu'on peut revivre la même saison 2021-2022, cette saison 2022-2023 ? Alors, je signe tout de suite pour revivre la même. Mais pour être honnête, non, c'est un groupe qui n'a déjà pas eu la même préparation, parce qu'on a une préparation qui est assez catastrophique avec… Les arrivées tardives. Les arrivées tardives, des petits pépins physiques. Par exemple, Taylor Fricano allait incertaine pour le premier match du championnat. On a eu le droit un petit peu au Covid aussi pour bien sûr mettre un petit peu de piment dans tout ça. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, c'est sûr que c'est une équipe à potentiel. Et on l'a montré ce week-end en battant Nantes, qui est une équipe qui a dit qu'ils voulaient avoir des titres. Donc, oui, Nantes n'était pas au complet, mais nous aussi, on n'était pas au complet. Et donc, tout est possible. Tout est possible. On peut résumer ça comme ça ? Oui, mais en tout cas, moi, c'est une des choses que moi, je ne m'interdis pas. De là où je viens, si on accepte son sort, ce n'est pas terrible. Donc, il faut se battre pour s'en sortir. C'est la mentalité que j'essaie de donner aux filles. Merci, Romain. Et bonne season. Bonjour, à bientôt. Allez, enchaînons maintenant avec un focus sur le club de roller derby de Metz. Les joueuses Messines ont disputé ce dimanche leur premier match de la saison. Si elles ont perdu contre l'équipe de Remiremont, elles ne restent pas moins motivées à partager les belles valeurs de ce sport. Regardez. Une troupe surmotivée et montée sur roulette, voilà disant que cette équipe de roller derby se fait sa place dans le paysage sportif messin. Mélissa, la reine de la Mirabelle, s'y est mise il y a un an. C'est vraiment par hasard que j'ai découvert ce sport. C'est une amie qui a dit de venir à des entraînements qu'il a vus à la fête du sport. Et en fait, j'ai tout de suite accroché entre le patinage et le sport de contact, et l'esprit d'équipe surtout. C'est ça qui m'a motivée. Et depuis que j'ai fait la journée d'initiation, j'ai été à tous les entraînements. Et ces entraînements ont lieu chaque semaine. Les 13 joueuses Grenat se retrouvent pour apprendre à marquer toujours plus de points. Mais ne cherchez pas la balle. Dans ce sport de contact, pour faire exploser le compteur, il faut plutôt jouer des coudes. Il y a 5 joueuses par équipe sur le track. Donc 4 personnes qui sont en défense et une personne qui est attaquante, qui a une étoile sur son casque. Et c'est cette personne-là qui va marquer des points. Et pour marquer, la jameuse au casque étoilé doit parvenir à traverser la défense adverse, puis sprinter autour de la piste. Un sport intensif qui demande un bon cardio et de bons équipements pour amortir les nombreux chocs. Si les tenues customisées et les surnoms choisis par les joueuses peuvent prêter à sourire, le roller derby n'en reste pas moins une discipline mondiale. On est donc inscrite dans le championnat de National 2. Notre objectif, c'est de prouver qu'on a notre place dans ce championnat. L'équipe avec laquelle on joue, c'est celle qu'on avait l'année dernière. Donc c'est de consolider vraiment toutes nos bases. Et même si l'envie de gagner se ressent chez les Grenats, l'esprit roller derby, c'est aussi se prouver qu'on est forte. Comme dans la vie, on apprend à tomber. Déjà, c'est une des premières choses qu'on apprend. Et puis on apprend à se relever, on apprend aussi à beaucoup communiquer, à se soutenir les uns les unes les autres. On est capable d'encaisser des impacts et d'en donner. Et qu'en fait, notre corps il est solide, notre corps il est quand même costaud. Je trouve que ça donne confiance en soi. Et puis, il y a une vraie communauté dans le derby. La communauté derby de Metz est toujours prête à s'agrandir, à la recherche de casse-coups, prête à en découdre. Une dernière information avant de se quitter. Le Téfoc débute la saison ce samedi à la salle 111 face à Levallois, où évolue dorénavant un visage que l'on connaît bien. Il s'agit d'Anna Spanou. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je vous embrasse. C'était toute l'actualité du Téfoc avec Terville Lavage Auto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada